Ben, notre meilleure technique aujourd'hui, c'est celle qu'on s'apprête à expliquer aux gens. C'est un classique de la pêche à l'achigan à grande bouche, le pitching. C'est ça, c'est le pitching. Dans le fond, le pitching, c'est une technique à courte distance. Les achigans à grande bouche, souvent, on ne va pas lancer trop loin pour aller les chercher. On va vraiment travailler les structures près du bateau. Donc, la technique, ça prend un lancer l'eau en premier. Moi, j'aime beaucoup le Trilane Fluocarbone à 100 %, 15, 17, 20 livres même des fois. Ici, j'ai du 17 livres. La canne, j'aime ça pas trop long parce que ça va me permettre d'avoir plus de précision. Donc, on parle d'une canne de 6 pieds 8, moyen l'eau. Ça, c'est un Fenwick World Class, lancer l'eau. Donc, 6 pieds 8, pas trop long. Comment ça fonctionne? Pour commencer, il faut tenir le jig, ou en ce cas-là, le Power Hog, dans tes mains, à peu près la même distance que votre moulinet. De là, ça va être une action en pendule. OK? C'est très important de ne pas faire comme lancer l'eau avec tes mains. Il faut laisser la canne travailler. Donc, je vais juste reculer un petit peu. Je vais montrer la technique. Tu laisses ça comme ça. Tout simplement, laisser aller. Ce qui est assez remarquable, Ben, c'est que, comme tu le fais, tu maîtrises très, très bien ta technique. T'es précis. Puis le jig tombe délicatement au bon endroit. Très important parce que... Pas de gros éclat boussures d'eau pour effrayer peut-être un poisson qui est exactement dans la trouée auto-visée. Exactement. Surtout quand on va aller chercher des petits trous, des petites ouvertures dans les herbes. Il faut être très, très précis. Une fois que ton lancé est fait, je remarque que tu relèves ta canne à pêche avant d'avoir fermé le moulinet. Exact. La raison pour ça, c'est que le moment que la leurre touche l'eau, je veux qu'il descend dans une manière naturelle, verticalement. Donc, quand je fais mon lancé, je laisse descendre verticalement. Je descends ma canne avec aucune tension. Là, je vais cliquer le moulinet, puis là, je suis prêt. Si on garde le fil tendu, en quelque sorte, c'est que ça va ramener notre leurre vers le bateau au lieu d'avoir la chute. C'est vraiment pas ça que tu veux. Ça prend absolument une présentation verticale. Puis ensuite, ce que j'ai remarqué aussi, j'ai fait quelques captures comme ça. Parfois, on laisse inerte sur le fond 10-15 secondes. On regarde notre fil, puis là, on va voir la touche sur le fil. Exact. C'est ça. Je vais juste le monter peut-être. On peut capturer comment ça marche. Là, je vais le laisser descendre verticalement. Le fil n'est jamais tendu. Je le laisse comme ça. Donc, des fois, je vais juste tout simplement le bouger un tout petit peu. Pas beaucoup. C'est pas la jig adorée, là. On va juste le laisser au fond, puis on le touche. Des fois, 6 fois sur 10, on va même pas sentir la touche. On va juste voir notre fil partir. Puis ça prend un ferrage puissant. Assez agressif. Parce que dans certains cas, on va cacher la pointe de l'hameçon dans le leurre pour être moins accrochant. Ça fait qu'à ce moment-là, il faut que la pointe de l'hameçon traverse le plastique et la mâchoire du poisson. Exact. D'où l'idée d'un ferrage solide. Et voilà, le pitching pour le lâcher gant. C'est une technique à maîtriser absolument, puis c'est drôlement efficace, puis c'est plaisant à pêcher comme ça. Et bravo à toi, Daniel. T'as pas mal maîtrisé ça dans une journée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada